Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici M. Green. Pièces d'identité dématérialisées, passeport biométrique, gestion centralisée et algorithme, et si la technique, synonyme de progrès et d'innovation, n'était qu'un piège se refermant sur l'humanité, sa diversité et finalement sa raison d'être. L'historien François Jarich s'est intéressé au sujet dans son ouvrage intitulé « On n'arrête pas le progrès ». Tout d'abord les termes « progrès » et « innovation » se sont substitués dans le temps. Le terme « innovation » était utilisé pour les affaires religieuses et de justice et avait une connotation négative alors qu'aujourd'hui l'innovation efface le progrès par sa positivité. Le XIXe et XXe siècle voient le développement économique et technique cristalliser la croissance économique comme point de fixation des États. C'est bien pour ce nouveau terme symbolique que les politiques se battent quotidiennement. Deux avancées techniques ont massivement fixé dans la pensée que le progrès technique rimait avec le progrès social. Il s'agit de l'automobile et de l'électricité. Il devient alors absurde d'arrêter le développement technique. Des générations ont rejeté ces évolutions comme dans les années 70, période technocritique contre le capitalisme de sociétés de consommation. D'autres ont été plus favorables et technophiles, comme la génération 80 avec l'arrivée de l'informatique et la promesse d'un monde moins polluant par l'aide technique apportée. Aujourd'hui, aucune promesse n'est tenue et nous constatons un emballement critique des techniques numériques qui sont à la fois polluantes et à la fois aliénantes. Pourquoi acceptons-nous cette mathématisation de nos vies nous réduisant à de simples matricules ? Aimons-nous la technique au point de nous oublier ? Pour comprendre comment l'évolution technique a fini par nous retirer notre identité et notre conscience en tant que sujet réel dans un monde réel, remontons au début de la notion en Grèce antique. Selon Aristote, la techné est l'une des cinq manières de dévoiler la vérité. A l'origine, le mot ne désigne pas un moyen matériel, mais un savoir-faire, comme l'artisan sait faire pour faire apparaître, dévoiler un savoir-faire. Il s'agit de déceler, c'est la capacité de dévoilement, de l'homophabère. Le niveau technologique d'aujourd'hui est inégalé, alors que révèle-t-il sur notre société et notre conscience ? Pour cela, le célèbre philosophe Heidegger nous donne un aperçu singulier, mais tellement en adéquation avec notre modernité, qu'on ne peut que poursuivre avec sa vision de la question technique. Selon le philosophe, si la technique est dévoilement, la technique moderne n'est pas une simple fabrication comme dans la techné grecque, mais une provocation, une mise en demeure adressée à toute chose, d'apparaître comme un fond ou un stock disponible. Pour Heidegger, il ne s'agit plus de dévoiler une chose en soi, comme dans l'Antiquité, mais de la saisir eu égard aux paramètres mathématiques et physiques qui vont permettre la mise en réserve. Par ce caractère de mise en réserve, la technique moderne implique l'objectivité et la mensurabilité de toute chose. Le comportement investigateur de l'homme correspond à la mise en œuvre de cette calculabilité généralisée qui se révèle dans l'apparition de la science moderne et exacte de la nature. Cette nouvelle science apparaît avec les idées de Descartes, Galilée, Newton, Kant et au tournant du XVIIe siècle, le savoir s'exprime par la recherche de la certitude, par l'objectivité, la mesure, la méthode, créant un nouveau compartimentage du réel. Pour Heidegger, l'essence de la science moderne réside dans le projet mathématique de la nature. Tous les phénomènes naturels doivent se conformer et permettre leur mathématisation. Ainsi, la science affiche sa volonté d'assurer l'élaboration et la mise en forme du réel. Alain Bouteau, philosophe, éclaircit notre compréhension du dévoilement et de la mise en demeure de la technique selon Heidegger. L'interrupteur électrique fait venir la lumière, la dévoile, mais ce dévoilement, loin de signifier le surgissement ou le jaillissement de l'être, est une sommation à comparaitre. De même, la centrale électrique du Rhin met le fleuve en demeure de livrer sa pression hydraulique, qui met elle-même le courant électrique en demeure de circuler. Le monde de la technique, par sa rationalisation mathématique, a besoin d'espaces neutres, uniformes et universels. La technique reste avant tout un moyen pour des fins. Elle n'en présente pas moins un caractère de réquisition de la nature qui consiste à soumettre, puis libérer, transformer, accumuler, répartir dans un dispositif articulé ou mouvant. Cette représentation instrumentale, les machines et autres moyens techniques, entretient l'illusion d'un homme dominateur qui aurait l'entière maîtrise. Le déploiement du dévoilement et de la technique construit un être qui est mobilisé par ce propre cadre technique. Il coexiste et se co-structure avec la technique. Ce qui est existant constitue un stock, un fond disponible mobilisable. Cette disponibilité s'étend jusqu'à l'homme, qui passe d'un statut métaphysique de sujet à celui de technicien, voire de simple facteur de production. Il est ainsi disponible pour la technique, mais pas pour lui-même. Pour Heidegger, la technique n'est pas simplement un outil, elle a une signification métaphysique en tant que type de rapport que l'homme entretient avec le monde. Elle permet ainsi de déceler ce qui est du temps présent de la vérité de l'être. Il s'appuie sur la conception grecque de techné qui désigne l'artisan comme celui qui possède la faculté de manifester, de laisser apparaître sous un visage déterminé. Ainsi, interroger le règne actuel de la technique, dans notre époque, s'est arrêté son regard sur le trait fondamental du dévoilement pour mieux observer ce qu'il y a de provocation dans la technique moderne. Elle situe son dévoilement ou décèlement dans la réquisition et non pas dans la production entendue au sens artisanal. C'est un processus qui mobilise tout ce qui est et le met en demeure pour sa consommation. Tout ce qui est n'est pas décelé comme une chose, mais comme un stock disponible. Son caractère de chose et son objectivité s'effacent devant sa disponibilité et sa valeur. Cependant, l'essence de la technique porte à son comble l'oubli de l'être enclenché par la volonté de puissance. Pulsions fondamentales de l'homme qui cherchent sa croissance. Selon le philosophe allemand Hans-Georg Gadamer, nous sommes à l'époque où cet oubli se précipite vers son achèvement. Plus rien n'existe qui puisse bénéficier d'un être plus authentique dans quelque monde sacré ou réservé que ce soit. L'homme n'a plus affaire à des choses ou objets, mais des fonds disponibles, lesquels doivent être constituables, livrables et remplaçables en tout temps. Dans ce stock, l'homme en fait partie et est désigné comme capital humain pour une entreprise, par exemple, dans un monde d'utilité. Selon Heidegger, la science relève de la technique et non l'inverse. C'est ce dévoilement technique qui engendre la recherche. La science n'en est que son bras armé. Ainsi, la technique moderne n'est pas différente des Grecs par ses impressionnants effets techniques, mais parce que depuis Galilée et Kepler, la technique est devenue un projet mathématique de maîtrise de la nature déterminant ce que doivent être les qualités réelles. L'homme est l'esclave de ce dispositif de dévoilement, celui qui le met en demeure de dévoiler le réel comme fond et stock. Cependant, se penchant au dévoilement de la disponibilité et de l'utilité le menace. Selon le philosophe, la dangerosité réside dans la calculabilité intégrale. Elle consomme l'indifférence de l'objet, mais aussi du sujet. C'est le déploiement de l'être de la technique moderne. Ainsi, ce projet calculatoire qui démarre avec Descartes continue sa démesure qui rejaillit sur le sujet lui-même. Un philosophe allemand remarquait déjà au XIXe siècle que les hommes avaient perdu leur caractère vivant. Ils avaient perdu la capacité de vivre par eux-mêmes. C'étaient des hommes sans histoire, inscrits dans le mécanisme. Une des premières exigences de la technique est l'empire du mécanisme par sa sérialisation et son classement. Ainsi, l'homme est pris dans l'engrenage de sa volonté de croissance, mais à la fois comme fond, fond de la calculabilité intégrale. Il devient matériel humain, effectif d'hôpital, manifestant ou encore consommateur ciblé. D'autre part, l'homme est tenu de sommer la nature et la plier à ses besoins. Pour du papier, il faut l'arbre. Pour toute chose, l'homme est décidé à trouver ce dont il a besoin dans la nature. Cependant, selon le philosophe, il oublie par la même occasion d'autres manières de se comporter dans le réel, que ce soit l'art, la religion ou encore la philosophie. C'est parce que l'homme lui-même est entré dans le champ de la disponibilité qu'il se met en danger. Heidegger n'est pas contre la technique, au contraire, il la trouve prodigieuse. Cependant, elle revêt un double visage. Pour conclure, le règne de la technique signifie que l'homme subit le contrôle, la demande et l'injonction d'une puissance qui se manifeste dans l'essence de la technique et qui ne domine pas lui-même. Selon Heidegger, seul un dieu peut encore nous sauver. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était M. Green. Comment c'était ? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Green, oui. Green, comment ? Oh, super green. Green, que ça peut être ? Green, 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 green. Tu vois ? Alors, tu vois, le green, green absolu. Green, green. Green.